Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur les achats durables et les repas végétariens. Toutes nous excusent pour ces quelques minutes de retard. En tout cas, bienvenue. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Vous êtes toujours aussi nombreux et ça fait vraiment plaisir pour cette série sur tout savoir sur le cadre juridique. Aujourd'hui, on est à presque 200 participants. Merci d'être là. Je vais partager ma présentation. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Tout savoir sur le cadre juridique. On est déjà au troisième de la série. Là, ce sera sur les achats durables et les repas végétariens. On est vraiment ravis de vous retrouver. Je vous rappelle que ce webinaire est en live, est enregistré et le replay sera disponible sur le site de l'ANAP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Rudy Chouvel, directeur adjoint au CHU de Clermont-Ferrand et chargé d'une mission de transition écologique à la Fédération hospitalière de France. Il nous présentera le cadre juridique. Ensuite, nous aurons deux retours d'expérience de Valérie Massacrier, qui travaille service restauration au CHU de Nice, qui nous fera un retour d'expérience sur les achats durables. Et nous aurons ensuite un second retour d'expérience, donc Nicolas Basso, qui est président directeur général de la clinique de Montbéron. Et il nous fera un retour d'expérience sur les repas végétariens. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau. Si vous pouvez mettre dans l'espace conversation toutes vos questions, ce sera plus simple pour nous de traiter vos questions et vos remarques. À chaque fin d'intervention, on fait une pause, on fait un temps de session questions-réponses. Donc, on va démarrer et rentrer dans le vif du sujet. Peut-être quelques éléments d'introduction rapide. Donc, pourquoi le sujet de la réglementation ? Donc, c'est vrai que la réglementation, elle est de plus en plus importante et elle cesse d'être présente et d'évoluer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut la prendre en compte, c'est de se mettre en conformité, mais c'est aussi pour structurer. La réglementation permet aussi de structurer vos démarches RSE, de prioriser vos actions et de vous fixer des objectifs. Mais on sait qu'aujourd'hui, la réglementation, pour certains, ce n'est pas toujours fun. On n'a pas forcément envie de passer notre temps sur l'égifrance. On n'est pas tous juristes. D'où la présence de Rudy pour nous présenter le cadre juridique. Donc, c'est pour ça qu'à l'ANAP, en fait, cette série de webinaire s'inscrit dans des fiches synthétiques qu'on a publiées il y a déjà, donc c'est en novembre. Donc, on a six fiches thématiques aujourd'hui qui sont disponibles. On a les déchets, la restauration, la mobilité, l'énergie. Il y a la qualité de l'air intérieur, la stratégie RSE. Et aujourd'hui, voilà, la slide n'est pas à jour, mais on a publié la gestion de l'eau qui sort aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, là, c'est la journée mondiale de l'eau. Donc, voilà, globalement. Je vais laisser la parole à Rudy pour vous présenter le cadre juridique. Est-ce que c'est bon pour toi, Rudy ? Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci à l'ANAP et merci à tous pour votre intérêt. Alors, je vais vous parler effectivement du cadre juridique autour de la restauration. Ce sont des sujets, là, qui vont tourner autour, cette fois-ci, de l'alimentation durable et du végétarien. Donc, deux sujets qui sont assez complexes à mettre en œuvre dans les unités de production culinaire. Donc, le premier point, ça va être ce qu'on appelle traditionnellement la loi Egaline, même si la loi Egaline va un peu au-delà, c'est les produits de qualité et les produits bio. Donc, depuis maintenant quelques années, on doit effectivement servir 50 % de produits de qualité avec une liste de labels limitativement énumérés. Vous avez des régions ultra-périphériques, AOP, IGP, etc. Donc, effectivement, ma cantine liste les labels et liste d'ailleurs beaucoup de choses. Je vous invite vivement à vous prendre sur ma cantine également. Et ces 50 % de produits de qualité, parmi ces 50 %, vous avez 20 % de produits bio qui, là aussi, doivent être servis. Force est de constater que je ne suis même pas sûr qu'il y ait des établissements qui arrivent à respecter encore cette réglementation. Certains s'en rapprochent de plus en plus. Il y a le PSM du Loiret, le CHU de Rennes, etc., qui s'en rapprochent. Mais je ne suis pas convaincu que certains parviennent déjà à respecter entièrement cette réglementation, sachant qu'elle a été complétée avec la loi climat et résilience et que depuis le 1er janvier 2024, une autre obligation se superpose qui est de servir 60 % de viande et produits de la pêche labellisées, 100 % pour les hôpitaux publics. Quand on dit restauration de l'État, en fait, dans la restauration de l'État sont comptés les établissements publics de l'État, dont les établissements publics de santé font partie. On est compté dedans, donc ça veut dire que 100 % des viandes des produits de la pêche doivent être labellisées avec les mêmes labels que présentés juste avant, donc IGP, AOP, régions ultra-périphériques, spécialités traditionnelles, produits à la ferme, HVE, etc. Sur le calcul des proportions, donc c'est les valeurs hors taxes des achats de produits qui remplissent les conditions sur la valeur totale des achats de produits et les références juridiques, donc je vous les ai indiquées, c'est le L230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime et le R230-30-1, donc c'est l'article législatif et l'article réglementaire, le réglementaire étant l'application du législatif pour ceux qui sont les moins juristes d'entre nous. Ça concerne tout le monde désormais, depuis 2024, c'est souvent vécu, alors là c'est plus une, je sors un peu du cadre juridique et je vous donne un avis, c'est vécu souvent comme une indication, un objectif, force est de constater que c'est bien une obligation normalement. Je sais que c'est compliqué, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, je sais que voilà, il y a l'inflation plus le coût effectivement des denrées plus etc., donc il n'y a aucun jugement dans ma bouche, bien au contraire, c'est simplement qu'il s'agit quand même d'une obligation, même si elle est, il faut le reconnaître, pour le moment pas sanctionnée et donc plutôt appréciée en tendance, on peut le dire. Il n'empêche que voilà, ça reste une obligation et vous avez une obligation de déclarer chaque année donc vos achats sur la plateforme Macantine et vous devez le remplir avant le 31 mars, il vous reste encore huit jours, pour le remplir pour l'année N-1. Voilà sur les produits de qualité, bon pour apprendre les questions, peut-être on peut passer à la slide suivante. Alors sur le plan de diversification des protéines, donc ça c'est toujours les articles L230-5-1 et suivant, donc vous avez effectivement le tiré 4 du Code rural et de la pêche maritime, donc là c'est en fait presque une introduction à la slide suivante, donc toute la restauration collective à plus de 200 couverts par jour doit présenter un plan pluriannuel de diversification des protéines, incluant des alternatives végétariennes. Donc là, bon ben vous voyez que tout le monde est concerné, que ça fait quelques années que c'est en vigueur et que voilà, depuis 2024 ça a été étendu, y compris, etc. Et donc voilà, je vous invite en tout cas à respecter cela, d'autant plus que, slide suivante s'il vous plaît, d'autant plus que maintenant, en tout cas pour les hôpitaux publics, il y a une obligation effectivement de servir des repas végétariens. Donc pour le moment ça ne concerne là aussi que la restauration de l'État, donc les établissements publics de santé sont comptés dans l'article. Et donc là, en l'occurrence, pour les hôpitaux publics, il s'agit de proposer tous les jours, quotidiennement, le choix d'un menu végétarien dans la mesure où il y a un choix multiple de menus. Donc ça c'est l'article 230-5-6 du Code rural et de la pêche maritime. Vous pouvez aller les consulter, je pense que d'ailleurs, je sais, comme le disait Clotilde, il faut un certain degré de perversité pour apprécier et lire les Vies France. Bon, visiblement, j'en fais partie, mais je vous invite quand même à aller de temps en temps consulter les articles. Ils ne sont pas tous rédigés de la meilleure des façons, mais c'est quand même pas mal de s'imprégner aussi des obligations pour pouvoir mieux les manipuler. Et donc là aussi, on sait que c'est compliqué dans les établissements de santé. On sait que les clans sont pas toujours, enfin les comités de liaison alimentation nutrition sont pas toujours d'accord avec ce type d'obligation. Certains établissements ont souhaité aller plus loin en proposant des lundi, jeudi, mardi, verre, etc. Ce sera, je pense, évoqué par la suite. Là encore, normalement, c'est une obligation. On sait que voilà, il n'y a pas de sanction particulière, mais comme j'ai le rôle de présenter la réglementation, je me permets de le faire un instant, c'est que même si c'est effectivement vécu comme une indication non sanctionnée, ça reste une obligation et donc on doit quand même, on se doit en fait de tendre au maximum vers le respect de ces obligations. Et je pense qu'on va pouvoir peut-être prendre quelques questions parce que je ne veux pas être non plus trop lent lorsque tout est noté dans les slides. Donc, s'il y a quelques questions, je vais peut-être... Merci beaucoup, Rudi. Pardon, j'en ai une première pour toi, Rudi. Est-ce que l'obligation des produits de qualité est assortie à une obligation d'information des consommateurs ? Et si oui, sous quelle forme ? Alors, l'obligation d'information des consommateurs est concernée surtout la viande. On l'a évoqué la dernière fois. L'obligation d'information, c'était pour l'origine des viandes et pour le lieu d'abattage. C'est origine, lieu d'abattage et... J'ai perdu le deuxième. Élevé, abattage et origine, je crois. Donc, ça, c'est effectivement une obligation pour les usagers. Et vous avez effectivement une obligation sur l'information annuelle de l'utilisation de la part de produits SICO. Donc, SICO, c'est signe, indication, qualité. Donc, ça, effectivement, c'est une obligation. C'est le 230-5-3 du Code rural et de la pêche maritime. C'est vrai que j'aurais pu le rajouter dans la slide directement. Mais voilà. Donc, oui, effectivement, vous avez une obligation. Sous quelle forme, par contre ? Il me semble que c'est comme le... J'ai intégré le lien de ma comptine qui donne les éléments d'explication. Ah, OK. Voilà. Mais en tout cas, sur l'obligation, il y avait une obligation d'informer sur la viande, l'origine de la viande et sur le SICO, enfin, sur les produits labellisés. Pour le coup, la seule forme obligatoire, je crois que les deux, c'est pareil, c'est que ce soit visible partout. Donc, un affichage à l'entrée, par exemple, du self ou de la... Voilà. Du restaurant, du personnel, c'est quelque chose qui est pas mal. Après, sur... Pour les usagers, c'est toujours un peu la question pour l'information, à voir si c'est opportun de le mettre sur les plateaux. Moi, ça ne me semble pas forcément opportun. Enfin, je pense que déjà, dans le restaurant du personnel, c'est un premier... C'est une première étape, à mon sens. Ensuite, nous avons une question. Les établissements privés sont-ils concernés de la même manière ? Alors, pour le végétarien, pour le moment, non. Enfin, le plan de diversification des protéines, oui. Sur les repas végétariens quotidiens ou hebdomadaires, non. Pour le moment, hebdomadaires, c'est... De mémoire, c'est la restauration scolaire, donc on n'est pas concerné. Pour le quotidien, c'est les établissements publics d'État, donc en l'occurrence, les hôpitaux publics. En revanche, pour les produits de qualité et bio, maintenant, oui. Jusqu'à une date récente, c'était pas le cas. Mais depuis le 1er janvier 2024, effectivement, le secteur privé est concerné également. Très bien, je te remercie. Ensuite, quelle forme doit prendre le plan puréannuel de diversification des protéines ? Et si tu as connaissance de modèles ? Alors, ça, je n'ai pas connaissance de modèles et sur la forme, non plus. Honnêtement, ça, peut-être que la cantine a des modèles, par contre. Il y a un cadre général du plan annuel de diversification. Nous, on a recherché s'il y avait justement des modèles. Aujourd'hui, on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé. Et donc, l'ANAP va en proposer quelques-uns d'ici quelques semaines, au regard des plans déjà établis par un certain nombre d'établissements. Je ne sais pas si, par contre, réglementairement, il y a un modèle. Je n'ai pas trouvé d'article réglementaire qui cadre ça. Peut-être qu'il y a une instruction, mais je pense que c'est plutôt des bonnes pratiques. Enfin, je ne sais pas, là, je te demande, Franck. Je me jure aussi à la conversation. Oui, 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 tout à fait. On avait échangé justement avec l'ADEME et il n'y a pas aujourd'hui de structure fixe de comment on doit présenter un plan annuel. Il y a juste des grandes lignes et des grands principes et tendances. Après, on présente un peu de la manière qu'on veut. Et à la fin du webinaire, je vais vous présenter des ressources complémentaires et il y aura des liens vers l'ADEME que vous pouvez retrouver. Il y a aussi des livrables sur le plan annuel de diversification des protéines. Je sais que dans l'article que je vous présentais, la seule obligation qui relève du plan de diversification, c'est justement d'avoir une réflexion sur le végétarien. Après, en tout cas, sur le plan législatif, c'est tout ce qu'il y a. Bien. Donc ensuite, une question autour des aliments de qualité. dont nous, exactement, par aliments de qualité, cela est disponible sur ma cantine, je crois. Mais pourriez-vous nous les rappeler et résumer, s'il vous plaît ? Oui. Alors, déjà, il y a des labels. Donc, il y a label rouge, AOP, IGP, STG, spécialité traditionnelle garantie, mention fermier ou produit à la ferme ou produit de la ferme. Ensuite, il y a HVE, donc haute valeur environnementale. Il y a le logo Région ultra-périphérique. Alors, sauf Europe, ma part, les RUP, Région ultra-périphérique, c'est la terminologie pour les territoires ultramarins adoptés par l'Union européenne. C'est mes vieux souvenirs de la thèse. Ensuite, il y a l'agriculture biologique. Donc, c'est la belle bio. Vous avez aussi, depuis la loi climat et résilience, les produits issus du commerce équitable. Donc, sont concernés. Vous avez l'écolabel pêche durable. Donc, ça, qui date d'avant la loi climat et résilience. Et il y a également les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie, ce qui est évidemment très clair pour tout le monde. et vous avez donc un certain nombre de produits dont l'acquisition a été fondée sur les performances en matière de protection de l'environnement, développement des approvisionnements directs. Bon, alors ça, typiquement, c'est un ajout de la loi climat et résilience. Donc, désolé, là, c'est mon avis. Ce n'est plus du droit, c'est mon avis. C'est un ajout de la loi climat et résilience. On peut l'entendre comme étant effectivement quelque chose qui va se rapprocher des circuits courts, sauf que pour s'être, je parle sous le contrôle de Clotilde et Franck, mais pour s'être rapproché de la DGL, notamment de ma cantine, et d'ailleurs la FAQ, la foire en question de ma cantine est très claire là-dessus, les produits en circuit court en tant que tel ne sont pas comptés dans les produits, enfin, j'imagine qu'il y a peut-être la question, mais ne sont pas comptés en tant que tel dans les produits de qualité ou bio. Alors, effectivement, on peut en discuter, on peut le déplorer même, mais pour l'instant, effectivement, ce n'est pas un coup. Après, vous avez effectivement des possibilités d'acheter quand même des produits labellisés et en circuit court. C'est effectivement plus compliqué à trouver. Vous avez par exemple les plateformes agri-locales qui vous permettent de trouver dans un rayon relativement proche des produits de qualité qui, en même temps, sont en circuit court. Il peut y avoir un surcoût, mais c'est vrai que là, au moins, ce sera du local et qui répondront à la loi EGalim. Mais le fait d'acheter du local pur ne correspond pas, en tout cas, aux obligations. Et ma cantine l'a bien redit. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, tu as même répondu à une autre question qui est à peu près le même sujet sur l'importation des produits bio en provenant de milieu de kilomètres. Oui, c'est quelque chose qui revient souvent, effectivement, dans les remarques. Je pense qu'effectivement, à mon avis, l'ajout de la loi climat-asiliance sur les produits dont l'acquisition a été fondée sur les performances en matière de la protection de l'environnement, développement des approvisionnements directs, en plus, approvisionnements directs. Je pense que c'était un peu l'idée qui était derrière cette rédaction, mais force est de constater que ce n'est pas forcément très clair et les administrations centrales ne se sont pas positionnées en faveur, en tout cas, des circuits courts avec ça. Dernière question, peut-être. Enfin, plutôt un constat. Un participant indique 18 % d'augmentation sur son plus gros poste de dépense sur l'alimentation pour 7 % de produits EGalim. Alors, comment fait-il pour respecter la loi des 50 % ? Donc, on a un sujet qui est vraiment souvent. En fait, vous avez mis le doigt sur inflation plus coût des produits fait qu'effectivement, c'est compliqué. Alors là, je sors un peu du réglementaire et je laisserai évidemment les autres intervenants et vous-même, Petit et Franck, compléter. Globalement, ce qui est dit, c'est que la loi EGalim est compliquée à mettre en œuvre. De toute façon, ce ne sera pas à conconstance et évident. C'est pour ça que la FHF, notamment dans ses propositions, propose des choses là-dessus, de pouvoir mettre un peu plus d'argent sur la restauration et que les établissements soient aidés là-dessus. Mais au-delà de ça, ça a été pensé aussi, et d'ailleurs, on le voit dans un autre article qui concerne le gaspillage alimentaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la précédente, enfin, antépénultième plutôt, parce que c'était la première sur les biodéchets, sur le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, la réduction du gaspillage est censée pouvoir dégager des fonds qui pourront être réinvestis, justement, dans le respect de la loi EGalim. Je ne dis pas que ça se fera facilement, je dis juste la façon dont, à mon sens, ça a été pensé. Et on voit d'ailleurs que sur le gaspillage, sur les audits, l'obligation d'ailleurs de faire des audits sur le gaspillage, on voit bien que c'est… on doit calculer ce que le gaspillage aurait permis, enfin, ce que la lutte contre le gaspillage aurait permis d'acheter en produits psycho, justement, en produits de qualité. Donc, on voit qu'il y a cette réflexion derrière de se dire, on diminue le gaspillage, les économies générées vont permettre d'augmenter la qualité, et notamment les produits issus de la loi EGalim. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que, voilà, tout le monde n'essaye pas de s'y mettre déjà, de lutter contre le gaspillage. Je pense, par contre, qu'il y a certains établissements qui peuvent faire mieux. J'en connais. Voilà, donc, c'est… je pense que c'est un plan, c'est une piste, en tout cas, de pouvoir lutter contre le gaspillage, réduire la surproduction dans les selfs, avec une meilleure entente entre l'unité de production et les selfs, ne pas surproduire, ne pas surconsommer, adapter ces menus aux différents types de patients. Voilà. Enfin, bref, je vais laisser mes collègues, parce que je pense que j'ai déjà pris un peu trop de temps, mais je vais laisser mes collègues compléter sur les retours d'expérience qui sont beaucoup plus pertinents que moi. Mais voilà, il y a des pistes, mais effectivement, pour atteindre 50% et pour les hôpitaux publics, 100% de vivants des poissons ou 60% pour les autres, c'est quand même un peu compliqué. Super. Merci beaucoup, Rugi. Très clair. En effet, on va passer à la suite et au retour d'expérience. Alors, pour être complètement honnête et transparente, on a un petit souci avec un de nos intervenants du CHU de Nice qui a des problèmes de connexion pour se connecter. Ce qu'on va faire, c'est que je propose à Nicolas Basso de prendre la suite sur son retour d'expérience sur les repas végétariens. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je vous partage la présentation. Et voilà. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez, oui ? Oui, très bien. Très bien. Alors, bonjour à tous. Merci à Clotilde Masson et à l'ANAP de nous permettre de participer à ce webinaire ce matin. La Clinique de Montbron, c'est un établissement indépendant de l'Hôte-Garone qui est un établissement spécialisé en psychiatrie avec 140 patients et un hôpital de jour de 65 patients, 65 places. Au sein de l'établissement que je dirige depuis à peu près une vingtaine d'années, on a une démarche qui a été logique. Nous sommes, comment dire, en région toulousaine, dans la campagne et on a fait travailler les producteurs locaux de fruits et légumes dans un premier temps, ce qui nous a amené dans notre logique de poursuivre par une déclinaison de menus adaptés qui nous aura amené il y a à peu près une vingtaine d'années vers une proposition de menus végétariens, donc pour les patients. Aujourd'hui, on travaille en liaison chaude avec une brigade et une jeune chef dynamique qui viennent de la restauration traditionnelle, d'un grand restaurant parisien. On sert à peu près 400 repas-jour et nous faisons un maximum pour servir des menus qui sont à la fois bio et végétariens. Donc, sur le premier slide, nous, notre réflexion, on va dire, au quotidien sur des cycles de menus qui sont de cinq semaines, c'est vraiment, comme je le dis, substituer la protéine animale de nos menus. Alors, c'est vrai que parfois, c'est un casse-tête. Donc, vous allez voir, on a mis quelques exemples de substitutions dans nos menus du quotidien. Et par exemple, pour le menu du 25, un exemple. Aujourd'hui, c'est pour nous, on est très engagé dans la démarche, déjà du développement durable. En 2018, on était site pilote pour l'ADEME sur le gaspillage alimentaire. Et on peut faire un lien direct avec la qualité des produits qui nous permet de diminuer le gaspillage alimentaire et de nous financer une partie des produits bio et notamment des produits qui sont travaillés pour les menus végétariens. Donc, vous avez en quelque sorte un peu le pourquoi. On a mis ça en place il y a à peu près une vingtaine d'années. Et maintenant, je vais vous dire comment on le fait vivre. Nous avons donc un service diététique ayant une unité de 25 places de patients qui sont atteints de boulimie. On a un service diététique qui est assez implanté et fort dans l'établissement avec lequel on travaille. Donc, chaque semaine, sur la réalisation des menus, comme dans tous les établissements, et avec aussi une attention particulière sur la mise en œuvre, la confection, la préparation des repas. Donc, aujourd'hui, on travaille énormément les légumineuses, on travaille les légumes frais, on travaille tout ce qui est fruits frais. Et enfin, on est aujourd'hui dans une élaboration au quotidien qui est quand même, je le dirais, de grande qualité. Le frein, on va voir, bien sûr, le plus évident, c'est le prix. Voilà, le prix. Aujourd'hui, nous, on arrive à compenser par le gaspillage alimentaire qu'on a considérablement réduit. Donc, en cinq ans, on était sur des valeurs à peu près pour la clinique quotidienne par repas, on va dire, par service, je dirais plutôt, de 70 à 80 kilos. Et on est tombé, là, aujourd'hui, on peut vous dire entre 3 et 4 kilos par service, ce qui est très, très peu. pour un établissement de santé, d'autant plus si, où parfois les patients, aujourd'hui, ils veulent un menu, demain, ils en veulent un autre pour des problèmes de santé ou de choix ou autre. Sur les ressources, je dirais qu'on a une équipe qui est, comment dire, qui travaille en permanence avec les médecins et aussi qui est pilotée par le clan. L'équipe de la brigade de restauration est en lien direct avec le terrain. Et ce qui nous permet de réajuster, par exemple, on a mis en place depuis un an et demi, vous en faisiez allusion tout à l'heure, les jeux d'hiver. Donc, 3 fois par an, on sert un menu végétarien, un midi à l'ensemble de nos patients, même ceux qui ne sont pas en végé. Et c'est vraiment, comment dire, c'est très instructif, puisque, bon, des patients qui sont des traditionnels, nous, on est dans le sud-ouest, on aime le canard, la bonne chair, et qui redécouvrent certaines légumineuses, on va parler, par exemple, des salades corail ou autres. Et c'est vrai que ça a beaucoup de goût, ça a beaucoup de succès, au final, et j'en suis vraiment très, très content. Ça nous permet d'initier de nouveaux menus, en plus, de favoriser aussi le goût, avec les légumes, et c'est vraiment très dynamisant pour nos équipes aussi. Dans les ressources, nous avons aussi notre personnel, dans le sens où, aussi, pour des raisons de diététique, on essaie aussi d'apporter un petit plus sur la santé. Et donc, de temps en temps, effectivement, je suis toujours heureux de voir que du personnel me dit, « bon, mais voilà, vous avez fait une salade qui était géniale, c'était très bon, c'était équilibré. » Et c'est vrai que c'est un pari qui n'est pas toujours évident à réaliser au quotidien, parce que, bon, sur l'ensemble d'une semaine, sur un mois et sur 365 jours, il est compliqué d'avoir un peu d'ingéniosité pour ne pas faire de redites dans le menu ou autre. Les impacts de la démarche, je dirais que pour notre établissement, on est très engagé dans le développement durable. C'est une belle communication auprès des patients, auprès des usagers, auprès aussi de nos professionnels de santé et du corps médical. Je pense que ça nous permet aussi d'afficher des valeurs qui sont importantes pour nous à Montbron, qui sont des valeurs simples, de soutien de notre agriculture. Alors, une agriculture qui est, bon, moi, pour des raisons personnelles, je pense, je soutiens autant le bio, mais en mettant quand même un petit cadre, parce qu'il y a bio et bio. Et nous soutenons aussi l'agriculture raisonnée en circuit court. Je vais vous donner un exemple. Il y a à peu près quatre ans, on a référencé un producteur maraîcher à côté de la clinique, une dizaine de kilomètres à peu près, qui avait une propriété qui était, comment dire, elle était un peu en vivoté. Et on a réussi à le faire connaître aux alentours et ça a permis de redynamiser son entreprise. l'écueil, c'est qu'il n'a pas pu assurer une production adaptée par rapport à notre besoin. Et en même temps, il a été compliqué aussi au niveau du transport, des livraisons quotidiennes. Il y avait un impact quand même qui était important aussi pour son activité. Il n'arrivait pas à suivre notre volume. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a revu un peu, repensé nos modes d'approvisionnement. Et on travaille maintenant avec un grossiste qui, lui, privilégie les circuits courts en Haute-Garonne. Voilà. On a revu un peu la copie. J'étais un peu idéaliste, peut-être. Mais bon, voilà, c'était un de mes choix. Je vous ai mis dans la slide 2 un exemple de menu sur une semaine. Donc, à la clinique, vous allez voir, bien sûr, une petite coquille, on est en psychiatrie, donc il fallait la faire. Sur le jeudi 21, il y a de la quiche au poulet, c'était de la quiche aux légumes. Voilà, pardonnez-moi. Tout ce menu, là, de la semaine, il est travaillé, donc, avec la diététicienne et la responsable du service restauration. Et toutes les fiches techniques peuvent être associées. Donc, nous retravaillons en fonction de la saison, sur les quatre saisons aussi, notre cycle de menu végétarien. Vous le savez, c'est basé essentiellement sur des appros qui sont deux saisons. Voilà, et donc, du coup, on travaille essentiellement des légumes, des fruits et légumes, pardon, de saison. Voilà. Si vous pouvez demander à Clotilde Masson si vous le souhaitez, on peut transmettre des menus sur un mois ou sur une saison, si vous le souhaitez, par la suite, on les mettra en ligne avec grand plaisir. Voilà. Donc, je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience très riche. Franck, je me tourne vers toi dans le chat. Alors, des questions plutôt organisationnelles. Vous êtes en liaison chaude ou en liaison froide ? Alors, nous sommes en liaison chaude depuis 25 ans. Et quelle est la taille de votre équipe de diététiciennes ? Alors, nous avons une diététicienne à plein temps, voilà, qui est associée après avec des relais dans les services, avec des soignants qui sont sensibilisés à la diététique. Quatre soignants, voilà, exactement. D'accord. Et vous servez combien de repas quotidiennement ? À peu près entre 380 et 400 repas jour. D'accord. Ensuite, on avait une question. Alors, les œufs durs et les poissons sont-ils des substitutions des protéines animales ? Donc, le poisson, non. Exactement. Voilà. Là, on est sur des repas végétariens, donc l'œuf et les produits laitiers sont tolérés. Il y a un petit aménagement parce que nous, on est en psychiatrie. ça, on le décline plutôt dans le végétalien, en fait. Parce qu'on a aussi le menu végétalien. En psychiatrie, c'est vrai que beaucoup de patients sont encore attachés, même s'il y a le menu végétarien. Effectivement, il y a une petite, et je vous remercie de l'avoir vue, et cette petite adaptabilité là-dessus. Voilà, effectivement. Mais ce n'est pas le cas la plupart du temps. C'est à la marge, mais bon, on est obligé de l'avoir dans la carte de remplacement. Concernant vos achats, vous passez par des marchés publics ou c'est des marchés locaux ? Alors, c'est des marchés... Des centrales d'achat ou groupements d'achat ? Exactement. On a monté une centrale d'achat entre quelques établissements privés indépendants. Donc, je crois qu'on est 11 dans le groupement, 10 ou 11, et on favorise les circuits courts. Après la clinique, nous réalisons des achats en direct. Aussi, par exemple, on va parler du boulanger du village, avec lequel on a un cahier des charges sur la farine bio et du pain bio. Nous avons un établissement qui indique avoir des difficultés à supprimer les bouteilles d'eau en raison de la délivrance des traitements et passer en fontaine. Est-ce que vous, vous rencontrez cette même difficulté ? Ou si vous avez pu passer, vous avez pu supprimer les bouteilles d'eau en plastique ? Oui, on a supprimé depuis très longtemps les bouteilles d'eau en plastique, effectivement, on est comme cet établissement en fontaine. Très bien. Et en gobelé en carton. En carton recyclé. Ensuite, dernière question, travaillez-vous avec un logiciel de commande des repas ? Aujourd'hui, pour la prise de commande des patients ? Oui, tout à fait. Nous avons un logiciel, je ne sais pas si vous faites la prise ou pas, mais qui s'appelle Estia et avec lequel on travaille sur la prise de commande dans les services au chef des patients. Très bien. Je reparcours le fil des questions. Je pense qu'on a fait le coup. C'est parfait, puisque niveau timing, on va être bien. Comme ça, on va pouvoir laisser la parole à Madame Massacrier du Sud-Lis qui a réussi à se connecter. On va voir si elle arrive à activer son micro. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Vassaut, pour ce retour d'expérience sur les menus végétariens. Alors, je vais... Est-ce que, Madame Massacrier, vous m'entendez ? Est-ce que vous arrivez à activer votre micro ? Est-ce que c'est bon pour vous au niveau de la connexion ? Oui. Vous pouvez activer votre micro en haut à droite. Massacrier, vous êtes sur un fixe, donc normalement, vous avez une touche pour activer votre... uniquement le micro, en tout cas, le haut-parleur. De l'autre côté, vous pouvez prendre la parole, c'est juste que votre son est désactivé. peut-être en attendant, je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat, Clotilde. Voilà, je vais reposer une question qui vient d'apparaître. Avez-vous pu constater un changement de comportement des patients suite à l'alimentation végétarienne et en quels bénéfices ? Je réponds ? Oui, si vous voulez. Oui, allez-y. Oui, en fait, nous, dans l'état de la santé, on ne doit pas faire grossir les patients. Et effectivement, certains patients qui faisaient un menu VG un peu approximatif, quand on les a rentrés dans le dispositif, ça leur a permis une perte de poids, une amélioration de leur hygiène de vie. Et comme je le disais, nous, on est en psychiatrie, on a besoin de retrouver du goût, du sens et un savoir-faire aussi dans la conception des repas. Et donc, du coup, avec les ateliers thérapeutiques, il y a un bienfait qui est énorme. Ils adorent travailler, faire un petit brin de cuisine, un épluchage et puis une mise en œuvre pour faire une salade ou un autre plat. Il y a un aspect thérapeutique qui est vraiment très, très bénéficiaire. Merci beaucoup pour ce retour. Est-ce que, du côté du FUDENIS et Madame Massacrier, vous arrivez à activer votre micro ? Allô, vous m'entendez ? On vous entend très bien. On vous entend très bien. On a réussi. En fait, je n'avais pas l'autorisation d'activer mon micro. Donc, j'appuie sur le bouton et ils me disent non, vous n'êtes pas autorisée. Et puis d'un coup, j'ai été autorisée. Eh bien, parfait. On vous entend très bien. J'imagine que vous ne voyez pas les slides. Est-ce que vous voulez que je partage une présentation ou sinon, on peut le faire de vive voix si vous voulez faire un retour en quelques minutes ? Alors, les slides, moi, je les connaissais puisque c'est moi qui les ai rédigés et Madame Granier qui est à distance de moi va m'envoyer des petits smiles sur mon téléphone portable pour me dire qu'on veut vous changer de slide pour pouvoir continuer la présentation. C'est un petit peu à l'aveugle mais on va essayer de faire du mieux possible. On s'adapte. Il n'y a aucun souci. On va, là je suis sur la première, la première slide sur la présentation générale. D'accord. Donc, tout d'abord, bonjour, excusez-moi pour ces petits problèmes d'informatique. Donc, le CHU de Nice a une cuisine centrale et l'ensemble de la restauration est rattaché à la direction des achats et de la logistique. La cuisine centrale est excentrée des hôpitaux. Elle est également titulaire d'un agrément donc sanitaire européen, ce qui est tout à fait normal et on est certifié ISO 9001 depuis 94. Nous travaillons en liaison froide et on produit entre 6 à 8 000 repas à jour qu'on distribue par l'intermédiaire d'unités relais qui sont le lien entre la cuisine centrale et les hôpitaux, donc les patients, les cercles et les internats et on distribue ainsi trois hôpitaux, Pasteur, 1, 2, Signé et l'Arché 1 et l'Arché 2. Nous avons également mis en place cette année une réservation des repas pour les sites extérieurs avec un PopNP et on a également le CHU de Nice a également un établissement qui se trouve dans l'arrière-pays et là par contre il y a une petite cuisine et on travaille en liaison chaude et on produit des repas pour et donc les repas pour temps sont directement produits à temps en liaison chaude. Voilà. En ce qui concerne le secteur achat donc il y a trois gestionnaires et demi un responsable donc moi-même et j'ai un agent un adjoint à 30% et en 2023 nous avons dépensé en achat alimentaire et diététique 5 680 780 euros cette dépense a été faite aux environs de 70 marchés que nous avons lancés on a environ 50 fournisseurs et un peu plus de 2000 références on a 70% de nos achats sont faits via un groupement d'achats qui s'appelle l'INI-Achat et après on a des achats propres au CHU et aussi au GHT06 pour une grande partie de nos achats quand même. Voilà En ce qui concerne les achats des produits de qualité et produits durables donc nous avons commencé à s'inscrire dans cette optique depuis environ 2021 donc en 2021 nous avons une commension donc on était vraiment en bas du ciment nous y avions 7% de produits durables et uniquement 0,4% de bio en 2022 nous sommes passés à 18% de durables dont 5% de bio et en 2023 nous avons été à 22% de produits durables et 7% de bio nous avons une progression linéaire mais qui n'est pas énorme mais qui monte petit à petit il y a une forte volonté de la direction de l'hôpital à augmenter donc la part des produits de qualité durable et bio seulement on a quelques freins que nous vous montrerons par la suite alors comment nous arrivons à déterminer ces pourcentages donc nous avons établi un tableau que j'ai fait moi-même c'est qui a été très lourd au départ parce qu'au départ quand on a commencé à se mettre dans ce mouvement il n'y avait pas de tableau il n'y avait rien du tout donc nous on a commencé on a listé tous nos produits qui pouvaient rentrer dans la loi EGalim donc on a mis les procédures les libellés des produits la loi EGalim on a sélectionné tous les produits mais non seulement ils ont sélectionné mais on a également dit dans quelle catégorie ils se positionnaient et tous les mois on calcule la valeur en ortax des achats réalisés sur chacun de ces produits on fait ça toute l'année sur tous les produits donc il y a des produits qu'on achète au départ ça nous a imposé au départ de démultiplier tous les produits de créer un code produit spécifique notamment pour le produit qu'on appelle conventionnel qui est simple comme par exemple le brocoli surgelé et on l'a dédoublé en brocoli bio parce que si le fournisseur ne me livre pas du produit bio et bien je suis obligé de passer en brocoli conventionnel et il faut que cette part d'achat de conventionnel ne rentre pas dans ma part d'achat de produits bio c'est pour ça que beaucoup de produits ont été dédoublés en conventionnel et produits rentrant dans la loi égaline donc on rentre toutes ces quantités et à la fin de l'année en faisant les filtres par famille épicerie surgelée et par type d'égaline on arrive à avoir le petit diagramme que vous voyez en dessous alors ces diagrammes sortent du site macantin.gouv.fr puisque la déclaration est obligatoire donc nous on rentre dans toutes nos informations sur macantin et à la fin de la déclaration nous avons les catégories qui sont sorties comme ça et ensuite nous pouvons également avoir une affiche qui est générée directement par le site de macantin à partir des informations qu'on leur a données et qui permettent de voir et celles-ci on l'affiche au niveau des sexes qui permettent de leur montrer que nous avons acheté 15% de produits qui rentrent dans durable et de qualité avec certains labels et 7% de bio ils ont également les chiffres de l'année précédente historique ce qui leur permet de voir qu'il y a quand même une petite progression et ensuite s'ils veulent plus d'informations ils peuvent venir nous voir et à ce moment-là nous on leur en parle donc tout ça les deux la fiche elle est générée automatiquement par le site macantin.fr et ensuite je terminerai par les freins à cette augmentation il y a dans un premier temps le frein financier qui est fonction de l'offre de la demande qui est fonction aussi d'autres paramètres on a également un frein qui est lié à l'approvisionnement les pénuries de matières premières parce que si tout le monde veut le même produit bio automatiquement il y en aura moins donc on sera obligé de basculer sur du conventionnel sur la régularité des produits parce que qui dit notamment des fruits et légumes fruits bio disent que leur aspect n'est peut-être pas aussi beau qu'un aspect d'un produit non conventionnel tel que les consommateurs ont l'habitude le calibre ça peut être des calibres hétérogènes ça peut être des calibres un peu plus petits et donc au niveau des coûts on sait quand même que c'est beaucoup plus cher notamment nous on était passé sur du riz bio et un riz IGP et bien il y avait quand même 40-50% d'écart et le riz indica bio n'a pas été apprécié parce qu'il a un goût un peu plus fort et les gens préféraient nous ont dit non nous ça ne convient pas donc on est passé on est resté sur un produit qui rentre dans la loi égaline mais on est passé d'un bio à un produit IGP voilà la démarche qui est en cours depuis 2021 au CHU et qui se poursuit petit à petit d'une façon de plus en plus importante merci beaucoup pour ce retour d'expérience très très riche je vous propose qu'on prenne quelques questions du chat Franck est-ce que tu as pu identifier des questions je n'en ai pas voilà alors quel retour des patients et des personnels sur la qualité des repas est-ce que vous avez constaté une amélioration de la satisfaction en fait si vous voulez de passer de conventionnel à des produits IGP ou des produits bio sur certains produits il n'y a pas tellement d'écart c'est-à-dire que dans un premier temps on a commencé nous à toucher les produits qui étaient visibles sur les plateaux des patients c'est-à-dire qu'on a d'abord joué sur passer des compotes des purées de fruits conventionnelles en bio des madeleines des biscuits conventionnels en bio des laitages en bio parce qu'au niveau d'un patient dans dans l'assiette qu'il a ça va être compliqué de dire qu'on a des carottes bio si tous les autres ingrédients n'y sont pas donc au niveau présentation et au niveau libellé des produits ça va être compliqué donc on a dit que dans un premier temps on faisait plutôt des produits des monoportions qui étaient visibles au niveau et qui étaient légers emballés et qui étaient visibles au niveau des patients certains produits on nous a dit que c'était mieux mais certains produits notamment je vous dis donc le riz bio les gens n'ont pas apprécié le goût du produit parce que c'était un produit qui était un peu plus fort en goût c'est ce qu'ils nous ont dit par contre quand on est passé dans le produit IGP ils ont trouvé qu'il était très bien donc on est resté dans le produit IGP on passe sur des pâtes en bio là par contre on nous a la différence au niveau gustatif n'était pas énorme mais ça nous a fait permettre quand même de rentrer du bio et on est passé dans les poissons surgelés dans les produits pêche durable alors au niveau gustatif il y a des fois la différence entre une pêche durable et un produit très simple on le voit sur le rendu du produit sur le rendement sur la qualité et sur la facilité de travail mais des fois quand on nappe avec une sauce au niveau gustatif c'est pas forcément très flagrant d'accord est-ce que vous vous informez le patient avec des libellés de plat sur la carte plateau alors sur la carte plateau quand le patient reçoit son plateau il a une fiche avec le libellé de tous les produits qu'il y a dessus effectivement donc quand on a un yaourt au début on voulait marquer yaourt bio mais comme parfois on a des problèmes et on n'a pas le yaourt nature bio mais on a un yaourt conventionnel le fait de modifier on avait des difficultés par l'informatique pour modifier au dernier moment le libellé sur la fiche plateau donc on met yaourt nature et le patient il voit de suite puisque quand c'est un yaourt nature bio il est écrit bio dessus donc le patient le voit de suite et là on va passer sur du pain en label rouge par contre le pain en label rouge ils ne vont pas le voir donc nous on va faire une diffusion une information pour dire qu'à partir de telle date l'ensemble du pain qui est servi aux patients aux cèdes à l'internat et aux crèches c'est un pain qui sera label rouge très bien alors nouvelle question avez-vous mesuré le gaspillage alimentaire sur votre on a commencé à faire une enquête au niveau du gaspillage alimentaire oui on est en train de travailler dessus d'accord autre question sur le sur les produits le pain est-il label rouge ou c'est ou c'est juste le pain bio non alors on ne va pas acheter de pain bio on va prendre que du pain label rouge d'accord parce que alors on a goûté des pains label rouge des pains bio des pains nature en pain blanc et on en a discuté aussi avec notre fournisseur et notre fournisseur nous a dit le meilleur compromis pour également lui au niveau de sa production au niveau de la matière première et au niveau aussi tarif c'était de passer sur du label rouge donc on va faire en pain label rouge très bien alors pour le moment je n'ai pas d'autres questions on arrive au terme de ce webinaire il nous reste trois minutes merci beaucoup madame Massacrier pour ce retour d'expérience donc pour terminer je vous propose de vous partager quelques ressources complémentaires sur le sujet sur le sujet de la réglementation et des achats durables et repas végétariens donc sur la partie cadre juridique et oui il n'y a pas que la nappe qui fait de la veille réglementaire il y a aussi Rudy Chouvel donc de la FHF qui a aussi fait un gros travail de veille donc avec des notes juridiques sur les déchets la restauration la santé environnementale la mobilité et les achats vous avez aussi les newsletters des conseillers en transition énergétique et écologique en santé que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux je vais vous mettre ensuite tous les liens dans la conversation des ressources que je vais vous présenter et également sur les ressources complémentaires intéressantes à aller voir et checker c'est ma cantine bien évidemment donc la plateforme de télédéclaration qui est obligatoire pour les achats durables et de qualité et vous avez aussi beaucoup de ressources sur le site de l'ADEME qui présente qu'il y a des informations sur le cadre réglementaire vous retrouvez des retours d'expérience des outils pratiques et des outils méthodologiques donc pour les éléments de conclusion donc on arrive au terme de ce webinaire donc je vous rappelle que ce webinaire était enregistré et que le replay sera disponible sur le site anap.fr et comme ce webinaire s'inscrit dans une série le prochain épisode de la série ce sera le 4ème ce sera le jeudi 11 avril sur le tri et la collecte des déchets donc je voudrais remercier tous les intervenants de ce webinaire avec des petits aléas mais ça s'est très bien déroulé et merci beaucoup de votre présence donc je remercie monsieur Basso et madame Massacrier pour les deux retours d'expérience qui étaient très riches et bien évidemment Rudi Chouvel pour le cadre juridique et qui m'accompagne dans cette série merci beaucoup et puis bien évidemment je remercie Franck et Alexandre de l'ANAP pour m'avoir accompagné sur ce webinaire pour les questions et tous les petits réglages techniques puisque comme on l'a vu il y a des aléas en tout cas je vous remercie je vous souhaite à tous une très bonne journée à la prochaine et en espérant vous retrouver au prochain webinaire merci au revoir bonne journée merci au revoir bonne journée à tous bon merci 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 – Sous-titrage FR 2021